... Awa habite à Fadanguma, une ville secondaire du Burkina Faso, dans une cour avec son mari, ses sept enfants et sa belle-mère, située dans un quartier périphérique. Il y a trois mois, alors qu'elle vendait ses condiments sous le manguer de la petite place, elle surprend deux dames avec des agents d'Antoli venus parler aux femmes du quartier de comment bien nourrir les enfants pour ne pas qu'ils tombent malades. Elles ont même montré aux femmes comment faire une bouillie nourrissante pour leur bébé. À la fin, elles ont expliqué qu'elles pouvaient passer dans les cours pour visiter les enfants, surveiller leur santé et donner des conseils à la famille et que les agents au centre de santé seraient même informés de la santé des enfants grâce à un téléphone et pourraient dire de venir consulter en urgence si l'enfant a un problème. On pouvait même aller se soigner et payer juste une petite partie de dépense grâce à la cotisation à une assurance santé. Ça lui a plu de savoir que quelqu'un rendrait visite à son enfant plusieurs fois dans le mois et qu'elle paierait moins cher en allant se soigner. Elle a un peu hésité quand on lui a dit qu'il fallait payer quelque chose pour s'inscrire. Mais quand elle a su que la cotisation était minime et qu'elle a compris que grâce à son abonnement Giantoli, elle dépenserait moins au CSPS et en médicaments pour elle et sa famille, elle a tout de suite payé les frais d'adhésion. Quelques jours plus tard, les dames Giantoli sont venues chez elle à la maison. Elles ont posé beaucoup de questions sur les enfants, ont demandé à voir leur carnet de vaccination et les ont même pris en photo. Puis elles ont remis des cartes de couleurs différentes qu'on doit montrer quand on va au centre de santé. La semaine qui a suivi, une des dames est revenue et a demandé à voir les enfants. Elle s'est surtout intéressée aux enfants les plus jeunes, les a pesés et a posé beaucoup de questions sur leur santé et aussi ce qu'ils avaient mangé la veille et comment se passait l'allaitement avec le plus petit. Elle écrivait tout ce que la maman lui disait sur son téléphone. Elle a expliqué aussi comment équilibrer et diversifier l'alimentation de sa fille. Elle a aussi remarqué que la cour était sale et a expliqué qu'il fallait bien nettoyer la cour et ne pas laisser les déchets si on ne veut pas avoir trop de moustiques et pour éviter que les enfants tombent malades. Elle est revenue comme ça plusieurs fois dans le mois et connaissait bien les enfants, les appelant même par leur prénom. On l'appelait « maman Giantoli ». Ce matin, l'agent de médiation Giantoli a reçu une alerte sur son téléphone concernant un des enfants qu'elle suit. L'agent de santé du CSPS a vu que l'enfant avait de la fièvre. Il est donc nécessaire qu'il le voit en consultation. L'enfant doit être vu le plus vite possible au CSPS. L'agent de médiation Giantoli est donc parti remettre une convocation à la famille pour le soigner. Son mari était là et les a accompagnés au centre de santé. Quand ils sont partis pour se soigner, l'agent de santé tenait sa tablette dans la main. Il a dit qu'il voyait que la petite fille avait de la fièvre alors qu'elle avait une bonne santé auparavant. Il a revérifié la température puis il lui a fait faire un test de palud. Il a dit que l'enfant avait bien le palud et a fait une ordonnance. Il a écrit toutes les informations sur sa tablette. Et quand ils sont allés à la pharmacie, ils ont payé juste une petite partie des médicaments grâce à l'assurance santé Giantoli. Dans la même semaine, l'agent de Giantoli est revenu pour voir si la santé de la petite fille s'améliorait. Et elle a remontré comment bien attacher la moustiquaire. Heureusement, quelques jours plus tard, l'enfant était de nouveau sur pied. Dans la ville de Fadagouma, 4 centres de santé appliquent le service Giantoli. 5 agents de médiation sanitaire Giantoli résidant dans les quartiers ont été recrutés et suivent près de 1500 familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada